Salut, bonjour, je dompte ma secrétaire principal, je vous l'ai déjà dit, c'est toujours le chat qui est là qui est le secrétaire principal, il y a des fois j'en ai plusieurs, pas très efficace pour un secrétaire, dans ce qu'on aimerait qu'elle fasse, dans ce qu'on n'aimerait pas qu'elle fasse, même ce qu'on aimerait qu'elle ne fasse pas, là par contre ce matin ils ont fait très fort, ils viennent de réduire à néant mes espoirs agricoles pour cette année, j'espérais récolter une deuxième courgette, ça va pas le faire, ouais, bon ben ils vont partout, donc ils font tomber des trucs, mais voilà, c'est un métier, je vais vous dire, la survie future, la résistance, tout ça, ouais, on va s'en sortir, j'ai des graines, c'est cela. Avoir des graines finalement c'est quasiment le plus simple. Les faire pousser par la suite ça reste quelque chose de sérieux, mais espérer arriver jusqu'au point où on va pouvoir récolter quelque chose, c'est presque du fantasme, j'ai pas honte, allez, vous savez ce qui se passe, il y en a d'autres qui n'ont pas honte non plus, je vais râler un peu ce matin. Donc c'est une séance exopolitique essentiellement, on va parler de Remote View, et on y va tout de suite, tout de suite. Nous sommes chez Crypto Viewing, nos amis les Remote Viewers, actuellement spécialisés dans cette entreprise-là, sur les prédictions en crypto-monnaie, mais pas qu'eux, ils font aussi d'autres projets au milieu de tout ça. Et notamment celui-là. Les Remote Viewers ont dû remote-viewer un alien. Donc on leur a donné une formule, des lettres, des chiffres, ils ont sorti ce schéma. La formule a apporté à une photo, telle que vous voyez là en schéma. Je vous le mets en plus grand, mais ça ne change rien, vous l'avez vu. C'est donc Dick Hallgaier, et on va revenir là tout de suite. Voilà, c'est pour eux, les meilleures données de Remote Viewing qu'ils aient jamais produites concernant un vrai alien. Un non-humain. Vous savez, personnellement, je soutiens la théorie des corps desséchés de Nazca, momies de Nazca, comme étant des hybrides à l'ADN partiellement humain, terrestre on va dire, et partiellement non-terrestre. Par la première fois, on avait déjà le crâne de l'enfant des étoiles, de Lloyd Pye, L-L-O-Y-D, plus loin P-Y-E, c'est son famille, un monsieur qui est mort quelques années après avoir commencé à faire ses conférences, là-dessus, il est mort très rapidement, vous savez. Plus ils arrivent à avoir des données fiables, plus leur espérance de vie se réduit, en fait. Bon, par contre, le problème, c'est qu'il n'aurait pas possible de montrer au public la photo. Je vous dis, imaginez que ça, c'est un dessin, c'est un schéma de Remote Viewer, imaginez qu'il représente, en fait, c'est le dessin d'une photo, là-même. Ils n'ont pas le droit de nous montrer la vraie photo. Donc, c'est un projet privé. De toute façon, s'ils la montent, c'est censuré, a priori, d'habitude, sur YouTube. Il n'y a pas que ça. Les gens qui leur donnent quelques renseignements disent, c'est juste pour vous, vous faites le projet, c'est pour nous, vous pouvez peut-être en parler, mais à titre privé. Je ne sais pas comment ça se passe vraiment à un moment donné, puisque vous connaissez ma mentalité. C'est en général les gens qui ont le moins les moyens de se les offrir, qui ont besoin des renseignements qui leur sont cachés. Les autres, ils baignent dedans. Ils n'ont pas ce problème-là. De façon, de père en fils, ils baignent dans la finance et la thune. Mais c'est des ayants droit. Self-made man, fils de millionnaire. Allez, les gueux, allez travailler, vous. Vous n'êtes pas propres dans votre tête, vous ne vous aimez pas le travail. Regardez-moi comment on se fout de vous. Je vous le dis, moi, avec les énergies libres et tout ça, la vie devrait changer. Je ne suis pas contre un hobby qui permette de vous révéler, de vous exprimer, d'avoir accès à des plus, mais un travail obligatoire, alors que 70% des métiers devraient être passés en automatique, sous une intelligence artificielle, à notre service, puisque tout ça existe. Mais c'est à l'envers. C'est nous qui sommes au service de l'intelligence artificielle, qui gèrent en plus nos finances. Bon, voyons. C'est elle qui fait du blé, ce n'est pas nous. Enfin, c'est les gens qui l'ont financé, l'intelligence artificielle. Ils sont plusieurs, il y en a plein qui en ont. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. Moi, je râle. Bon, ce n'est pas la première fois qu'il y a des projets comme ça qui sont finalement accessibles si vous payez. Mais il y avait un abonnement qui était à 9 dollars par mois, 9,90 euros. Et celui-là, là, il faut passer à l'abonnement supérieur, à 19 dollars par mois. Alors là, franchement, je ne comprends plus. Déjà, 9 dollars, c'était dans le privé. Pourquoi mettre 10 dollars de plus ? Vous voyez, il y a quelque chose qui ne me plaît pas tellement là-dedans. Vous avez compris. Ça ne veut pas dire que le projet soit faux, par contre. Je veux dire qu'il y en a qui veulent quand même, ce coup-là, faire un petit bonus plus en nous montrant un truc. On verra la photo à la fin. On verra la photo. On en a déjà vu des photos d'autopsie ou pas d'autopsie ou de cadavres sous aquarium, on va dire, enfin, sous cloche. On en a déjà vu ? Bon, moi, je suis content parce que... Parce que c'est encore une couche de plus d'informations sur ce sujet-là. Et donc, voilà, c'est dans l'effort général de disclosure. Mais là, c'est de la disclosure pitoyable. Donc, à cause de mes problèmes d'accès à mon compte en ligne, je ne suis plus abonné chez Crypto Living depuis quelques mois. Vous remarquez ça toujours au bout d'un certain temps. Et donc, je ne peux pas vous en dire plus. En fait, depuis un moment. Ça fait un moment que je ne me sers plus de ces sources-là pour vous donner des infos, puisque je n'y suis plus. Ça reviendra. De toute façon, oui, on est là, on va avoir la dernière info la plus fraîche, le plus tôt possible, évidemment. Mais sinon, tout ça, c'est une info qui existait déjà il y a cinq ans, en général, par exemple. Je dis cinq ans comme ça. Ou 50 ans même. Les infos d'aujourd'hui, top secrète sur Roswell, elles ont 75 ans. Point à la ligne. À peu près. À peu près. Je viens de les apprendre, je viens de les apprendre, mais elles sont plus vieilles que moi. Bon, alors, vous en déduisez quoi ? Voilà, une fois de plus, ils ont récupéré un corps d'aliens. Si ça se trouve, ça, c'est un des autres aliens qui ont été récupérés à Aztèques. Ce crâne allongé, là, il a l'air très pointu au bout. Ça me rappelle un petit peu les corps, justement, dans la région de Paracas, Nasca à Paracas. Dans les musées, on trouve des corps de fœtus, des corps de bébé, comme ça, au crâne allongé, évidemment. Le fœtus avec un crâne allongé, il a évidemment porté tout un matériel pour allonger son crâne avec des bandelettes, des planches et tout ça, dans le ventre de sa mère, évidemment. Mais enfin, c'est évident. Oui, je suis un peu ironique, il y en a un peu marre. Vous avez un volume intérieur qui est supérieur au volume intérieur d'un crâne normal, voire déformé, d'ailleurs. Et les gens disent que c'est la même méthode, ça a été fait, c'est un artefact. D'éducation, si on peut dire. Non, mais franchement, je comprends qu'aujourd'hui, au niveau insanitaire, on en soit à ce niveau-là. C'est la folie furieuse. Ce produit tue plus qu'il ne guérit, mais on essaye de l'appliquer au maximum de la population, notamment des gens qui ne sont même pas en danger de choper la maladie. Et on continue. On a de plus en plus de résultats. D'habitude, au bout de 50 morts, ils arrêtent l'essai thérapeutique. Là, on en est à, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois 25 000 morts pour l'Europe. Et 2 500 000 effets secondaires. Mais ils continuent. Et ils veulent même élargir le panel des intoxiqués. Je rappelle qu'il est censé être interdit d'empoisonner les gens. C'est interdit par la loi. Si la moralité ne suffisait pas, il y a une loi qui interdit ça. Mais ils se sont exonérés de cette loi. Ils ont fait voter une loi par leur larmère au gouvernement. Ils ont fait voter une loi qui les irresponsabilise. Je ne le crois pas. C'est ça. Et on continue à obéir à ces gens-là et les écouter. On a été super bien formés, déformés en fait, depuis des générations. Ça aide, ça aide. Puis là, maintenant, avec un petit peu de chimie, vous faites de l'ingénierie sociale à grande échelle. Et les gens, ils ne savent même pas au courant. Ils ne savent même pas au courant que ça existe. Les perturbateurs endocriniens, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est que les hormones. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien en fait. Il y a très, très peu de gens qui ont fait suffisamment d'études valables. Je ne dis pas que mes études étaient valables. Je dis qu'il y avait des éléments valables dans mes études. Et que par la suite, ce qu'on fait en tant que conspire, c'est de nettoyer ce qui n'est pas bien et de réparer ce qui en a besoin. Améliorer, compléter, etc. De toute façon, maintenant, ces études sont financées par les entreprises qui veulent que vous achetez leurs produits. Et ça, c'est obligatoire. C'est la modernité. C'est le progrès. C'est obligatoire. C'est comme ça que nous allons faire. C'est comme ça. C'est la seule chambre que tu as pour l'humanité. Qui c'est qui dit ça ? Des gens qui maltraitent l'humanité. Constamment. Depuis la nuit des temps. Et on continue à leur faire confiance. À leur dire, oui, c'est comme ça. Quand on part en balade à plusieurs voitures, le gars qui lit la carte et qui prend ce genre d'itinéraire, très rapidement, on le vire du volant. Quand ça fait trois fois qu'ils se perdent en forêt ou ailleurs et qu'ils bloquent toute la caravane, l'avancée de toute la caravane, parce qu'on va les attendre et puis on va réparer les dégâts et puis on va se déplacer, on va se retarder, nous. Comme ça, toute l'évolution de la civilisation est retardée. Avec ce genre de problème. Donc, ça intéresse qui ? Une espèce non humaine ? Non ? Bon. Alors, des fous. Des fous et les autres qui ne sont pas fous, les prennent pour fureurs, pour conducteurs de troupeaux. Meneurs d'hommes. Bon, alors, c'était juste une entrée en matière. Mise en bouche, si on peut dire, gerbante. C'était bizarre. Enfin, bon. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, en fait ? On va aller voir Degon Magus qui nous parle sur le site de Metallic Man. Il nous parle de quoi ? Bon, je l'ai traduit, donc on va lire directement la version traduite. Je l'ai traduit. Je l'ai fait traduire par Google. Alors, cet article-là, qu'on va lire, ne fait pas partie de l'ensemble direct d'articles dont la portée et le contenu sont autobiographiques. D'accord ? Au lieu de cela, cet article concerne un projet ou une idée qui doit être travaillée et vidée. pas vidée, épurée. Elle est présentée ici à l'état de brut pour vous faire participer et réfléchir. Il appelait ça le projet Alpha. Il s'agit d'un projet expérimental qui explique la télépathie en utilisant les principes de base de l'ingénierie radio. Alors, il serait un peu incomplet à être publié sous forme d'article, mais il y a des consonances, des résonances avec ce qui a été dit par Erl, ou le commandant du domaine, et ce qu'il a dit à propos de la technologie qui peut être utilisée pour déverrouiller le corps non physique. Vous savez, vous verbalement, physiquement, vous émettez l'idée et l'envie de vous enrôler quelque part dans leur réaction. Excusez-moi. Et eux, à un niveau subtil, vont nettoyer vos corps énergétiques subtils. J'espère qu'ils vont faire que les nettoyer, mais à mon avis, ils vont aussi les implanter quelque part de façon à pouvoir suivre le phénomène. Vous aidez, voilà, encore, exemple. Vous tenez le zoo local, vous aidez une portée de bébés lionceaux à évoluer correctement, vous les amenez dans un meilleur site, mais quelque part, quand même, vous n'allez pas, une fois que vous les avez guéris, donc voilà, un nettoyage du corps, vous les avez guéris, quelque part, vous n'allez pas prendre le risque de passer des heures à les chercher quand vous en avez besoin. Donc, vous les implantez pour au moins avoir un repérage GPS, puis un repérage du niveau de la santé, si on peut dire, globalement, des sondes physiologiques, pour savoir s'il est en bonne santé, s'il a besoin d'un coup de bain, etc. Vous les implantez, vous le nettoyez, mais vous laissez des trucs. Bon, c'est moi qui dis ça. Fin de l'encar. Hypothèse. Une hypothèse, si on veut. C'est plus qu'une hypothèse pour moi. Il existe potentiellement un champ d'énergie invisible qui entoure le rat humain dans la région de la tête, qui semble être sensible aux fluctuations des champs électromagnétiques ou magnétiques. On présume que si un champ suffisamment fort pénètre dans les limites de cette énergie à fréquence de résonance spécifique, alors le sujet peut être capable de réaliser une projection astrale ou un rêve lucide plus facilement qu'il s'il n'avait subi cette distorsion aurique. Oui, on a le docteur ou le professeur Ferdzinga qui vous met un casque avec justement des champs magnétiques très proches de votre centrale cérébrale et vous commencez à halluciner. Vous voyez des entités, vous voyez tout ça. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Les physiciens de l'armée, Ferdzinger et autres, ils bossent à Stanford ou à un autre institut de recherche qui sont des sous-traitants pour le DARPA et autres. SRI, vous savez. SRI. Stanford. Stanford Research Institute. Mais il y en a un autre. Et enfin, c'est pas grave. Alors, pour eux, c'est une hallucination, donc, tandis que pour moi, ça vous ouvre plutôt le blocage qui vous empêchait de voir parce qu'à ce moment-là, vous êtes censé halluciner, mais en fait, vous percevez du coup. percevez. Ce qu'il faudrait voir, c'est s'il y a plusieurs personnes avec le même casque, si elles voient les mêmes entités, vous voyez, au même endroit. C'est quand il y a une entité qui parle, soi-disant, ou autre chose, avec son collègue, elle aussi, elle entend le discours. Ça, ce serait pas mal. Ça prouverait déjà que l'idée de l'hallucination collective n'est valable que pour un panel de spectateurs face à un spectacle holographique. Un hologramme, on va le considérer comme hallucination, alors qu'il est réel, il est là, l'hologramme. Lui, il est vide, c'est une image dans l'air, mais elle est là. Enfin, ce n'est pas le sujet. De telles propositions sont basées sur des événements. Alors, les propositions telles que le fait de vous mettre dans un champ magnétique vous transforme le vôtre. De telles propositions sont basées sur des événements présumés peu orthodoxes provenant de nombreuses sources, telles que l'expérience de Philadelphie, expérience d'invisibilité pour le vaisseau Eldridge grâce à la technologie au début de Tesla, puis reprise par Van Neumann, je crois. On ne va pas dire de proue de bêtise. Dans les années 42, 43, 43. 43 puisque par la suite, tous les 20 ans, il y a une boucle cyclique qui a été ouverte, spatio-temporelle, dans laquelle de temps en temps, enfin, au cours, ce qui provoque des périodes, donc en 63, 83, 2003 et 2023, et bientôt, de réminiscence de ce qui s'est passé en 43. Je ne sais pas, il y a des trucs là, il y a des mecs qui sont rentrés en boucle, il y a un phénomène qui est rentré en boucle. Alors, ça a été amélioré, les distorsions ont été améliorées, mais je ne crois pas que ce soit fini. Je ne vois pas pourquoi ce serait fini d'ailleurs. Donc, l'expérience de Philadelphie, le dispositif de GIB, G-I-2-B, plus communément appelé le résonateur hyperdimensionnel ou HDR. Le dispositif de GIB, le résonateur hyperdimensionnel. C'est un dispositif qui a un nom, je veux dire. Donc, la théorie comme quoi l'hyperdimension existerait, ce n'est même plus une théorie. Les mecs, ils ont bâti un dispositif pour pratiquer ce qui se passe dans cette soi-disant théorie. Les dispositifs radioniques et la propre expérience des auteurs impliquant une méthode permettant de rendre les personnes et des objets légers en ce qui concerne leur poids massique, leur poids à leur masse, ainsi que d'autres documents concernant la résonance de Schumann. Ça me dépasse un petit peu le lien entre tout ça. Mais c'est normal. Quand même, je ne peux pas tout savoir non plus. Je ne vois pas le rapport avec la résonance de Schumann, par exemple. Mais bon, je sais ce que c'est que la résonance de Schumann, mais néanmoins, je ne vois pas le rapport. L'objectif du projet est d'utiliser des méthodologies d'ingénierie électronique et de communication radio, ainsi que des composants tels que des bobines bifilaires et caducées. Peut-être caducées, ça veut dire tressées. Moi, je pense que la bobine Tesla, la bobine Marco Rodin qui adapte la technologie Tesla, permet des amplifications incroyables. Pour développer des dispositifs qui cibleront spécifiquement une gamme de fréquences pour tenter d'induire de tels états d'esprit. Aperçu. La théorie générale de la radio dicte que tout ce qui est nécessaire pour la transmission sans fil de l'énergie électromagnétique est qu'un conducteur d'une longueur requise soit électrifié par une source d'énergie à une fréquence dictée par cette longueur même. En fonction de la longueur de l'antenne, le courant que vous allez employer pour électrifier et cette antenne va être calibrée dans sa fréquence et son intensité et tout ça. Ce qui vous permet de tuner. De faire varier quoi en fait. Donc, sans aller plus loin. Des études ont prouvé qu'une autre fréquence peut être attachée à la fréquence par laquelle l'énergie de ce conducteur se propage. Modulation de fréquence dans laquelle il y a des messages inclus. C'est ce qu'il y a dans la 5G en fait. C'est pour ça que la 5G et la 4G n'ont rien à voir. C'est parce que, comment dire ? c'est comme si je vous faisais il y a plusieurs manières de faire un code d'avoir de créer un code enfin un message codé. Il y en a un dans lequel chacun des mots va être codé et puis il y en a un dans lequel chacun des mots va être lui-même un message codé complet. Un livre si vous voulez. Vous voyez ? Donc, dans ce cas-là, quand je prononce une phrase, je vous ai mis dix messages codés dans une phrase de dix mots, je vous ai mis dix messages codés et non pas un seul message codé de dix mots. N'est-ce pas ? Voilà, c'est un peu un exemple pour illustrer ce que c'est que la 5G par rapport à la 4. Mais c'est ce qu'il y a selon qui parle là. Alors, une autre fréquence peut être attachée à la fréquence par laquelle l'énergie de ce conducteur se propage permettant ainsi le transfert d'informations analogiques ou numériques à partir d'un emplacement à l'autre via l'espace qui les sépare pour être reçu par un appareil similaire. Oui, bon. Oky-woky, quoi. Ou télépathie. Alors, il y a deux éléments à tirer. C'est que tous les conducteurs sont des émetteurs potentiels et que tous les conducteurs sont des récepteurs potentiels. Oui, oui. Un de ces jours, on va calculer la longueur totale de fils électriques qu'il y a dans votre maison de façon à ce que justement les... Vous voyez ? Les fréquences auxquelles cette longueur totale de réseaux électriques dans votre maison pourraient résonner ne tombent pas sur une mauvaise harmonique désharmonieuse pour votre santé en tout cas. Tout ce qui reste pour que cette communication soit intelligible est le filtrage des fréquences parasites appelées bruits et la dérivation de circuits qui permettront de contrôler quelles fréquences doivent être utilisées dans la transmission et comment elles doivent être déchiffrées. C'est l'art de l'ingénierie radio. En conséquence, des oscillateurs sont utilisés comme moyen de régler la transmission et la réception sur une fréquence souhaitée et de nombreuses méthodes différentes ont été établies pour créer ces composants notamment l'utilisation de réseaux de résistance condensateur ou d'inductance condensateur et l'application de signaux électriques à travers des substrats cristallins tels que le quartz qui à son tour leur permet de résonner. En gardant ces choses à l'esprit il est également important de comprendre les implications que ce domaine scientifique pose au corps humain ou à tout autre corps biologique d'ailleurs car le corps humain n'est en réalité rien de plus qu'un circuit électrique complexe lui-même constitué d'un labyrinthe de voix nerveuses qui vibrent constamment d'énergie ainsi que des fluides conducteurs des résistances de masse et des sels qui lorsqu'ils sont combinés pourraient potentiellement créer un environnement parfait pour que ces oscillations se produisent permettant ainsi la transmission et la réception d'une énergie incontrôlée ou pas en particulier dans un être dont la stature imite celle d'une antenne Marconi quand il est debout raison pour laquelle il faut avoir des chaussures non isolantes ou en tout cas marcher pieds nus de temps en temps à terre parce que sinon cette antenne que vous êtes là quand vous êtes debout se charge d'énormément d'énergie perverse d'énergie électromagnétique perverse au cours de votre journée du fait de votre situation dans l'électro-smog ne serait-ce que celle-là donc imite celle d'une antenne Marconi lorsqu'ils sont éveillés et celle d'une antenne Yagi parallèle au sol lorsqu'ils sont endormis définitivement même quand vous dormez il faut être à la masse à la terre vous regardez Earthsing E-A-R-T-H-I-N-G Earthsing point point quelque chose vous regardez les vidéos ça vous amènera sur les sites ça améliore la santé d'une certaine manière de toute même on a déjà parlé de ce niveau électrique cellulaire nécessaire pour la bonne santé pour la reproduction cellulaire tel courant on a déjà parlé dans un univers électrique il n'y a rien de plus normal il y a plusieurs récits de personnes rapportant avoir entendu des émissions de radio dans leur tête après des procédures dentaires oui vous captez RTL vous avez les pubs la radio enfin bon un ensemble d'expériences similaires dont l'auteur peut témoigner bien qu'elles aient été causées par une fâcheuse susceptibilité au tympan perforé d'un enfant et il n'a rien à faire avec le premier ou là il y a une traduction de chez Méli bon donc il y aurait eu une corrélation avec des problèmes auditifs antérieurs oui possible antérieurs aux soins dentaires donc je ne sais pas ce n'est pas le sujet donc par raison et logique je théorise il théorise que les sujets dans ces cas modifiaient en quelque sorte les caractéristiques électriques de leur corps de manière à fournir un déchiffrement direct de certains signaux radio à leurs oreilles ou aux nerfs proches de ces oreilles si une oscillation non reconnue ou involontaire de la composition chimique du corps est-ce qu'il se produit réellement dans ces cas alors il n'est pas tout à fait déraisonnable de supposer que le corps pourrait également émettre un ensemble de fréquences qui lui est propre étant donné sa remarquable capacité à agir comme s'il a une batterie constante qu'il alimente en énergie ben oui on a une batterie constante tant qu'on est vivant en tout cas il vaut mieux mais elle fluctue évidemment l'examen minutieux ci-dessus offre les possibilités suivantes selon l'endroit où se produisent les zones des oscillations les plus importantes donc là il nous donne des chiffres et tout ça on va passer en diagonale mais il différencie l'oscillation localisée dans les voies du système circulatoire ou dans les voies du système nerveux ou et localisée suivant la longueur des nerfs de la matière grise donc du cerveau une partie du cerveau en utilisant je vais quand même dire ça parce que vous allez voir en utilisant la théorie de la propagation des ondes électromagnétiques et en supposant que la longueur d'onde d'une fibre nerveuse myélinisée est de 150 à 180 kilomètres de long 150 à 180 1000 kilomètres de long la fréquence serait comprise entre 1,6 et 2 hertz 1,6 et 2 hertz plus bas il n'y a pas quoi c'est vraiment très bas alors c'est les ELF c'est la bande de fréquence d'onde à laquelle sont sensibles certaines sondes des gens implantées par exemple MJ-12 qui permettait à ce dernier de les contacter où qu'ils soient sur la terre alors voilà justement il note que ces découvertes sont extrêmement intéressantes car une expérience qu'il a eue impliquait l'éveil stable d'un rêve lucide par lequel le monde physique était transposé sur celui du rêve de manière ondulée à un taux quelque part proche de ses fréquences extrêmement basses les ELF qui devaient servir de base à une enquête plus approfondie il convient également de noter un autre incident où il est tombé dans un rêve lucide juste au moment où un avion passait au-dessus de lui il a été témoin de la transition de la fréquence de l'avion ralentie au moins de la moitié de sa valeur d'origine grâce à quoi une sorte de phasage d'augmentation d'échelle a été introduit si l'on devait étudier les méthodes de projection astrale d'autre part la majorité des techniques semblent impliquer l'abaissement ou l'élévation de la fréquence énergétique des sujets à un niveau qui initiera cette projection oui il faut être en nombre de delta gamma ou au moins alpha enfin alpha c'est la transition vers les delta gamma et là je vous parle je suis en bêta donc de 12 à 30 hertz or de plus que ça 23 à 33 hertz plus je suis excité plus ça monte des dispositifs auraient même été utilisés pour provoquer de telles projections presque sans effort en utilisant des courants électriques isolés pour modifier le champ d'énergie près de la tête ça c'est la voix de dieu avec le casque de Pferzinger P-F-E-R je crois S-I-N-G-E-R Pferzinger celui qui chante à l'oreille des chevaux on va dire si on devait traduire ou le cheval chanteur je ne suis pas sûr de cette traduction certaines documentations sur la projection astrale indiquent également un type de magnétisme qui ramènera le corps astral dans son physique si l'on ne prend pas soin de se débarrasser de son effet immédiat immédiatement lors de la projection il faut se servir mais enfin bon il faut se servir du stimuli puis le stopper immédiatement un truc dans le champ sans quoi ça vous met dans l'état puis ça vous en sort je ne suis pas sûr je traduis comme ça ses propres expériences dans ce domaine l'ont amené à croire qu'on entend une fréquence aiguë peu de temps avant la projection qui somme extrêmement similaire au son pétillant immédiat lors d'une bouteille de boisson gazeuse est ouverte il n'a pas le droit de dire que c'est du champagne oui mais non ça pourrait être de la bière aussi ou de la badoie badoie et viande vous avez vu que pas mal d'eau en bouteille contiennent du graphène ou on va dire une substance aimantable vous regardez sur ma chaîne Odyssée j'ai fait des transferts de vidéos qui parlent de ça justement dernièrement s'il devait faire une supposition il dirait que ce bruit se situe dans la plage des kilohertz peut-être entre 4 et 10 kilohertz entre 4000 et 10 000 hertz en quart non elle est plus haute que ça c'est peut-être pas un bruit unique c'est peut-être un ensemble de fréquences mais c'est à la limite du spectre auditif il me semble ce son là c'est plutôt dans le genre le plus aigu de ce que j'ai pu produire là comme son si vous l'avez entendu au milieu de ce bruit de ventilateur et ce bruit là il est à 16 000 14 000 16 000 enfin bon il peut monter beaucoup plus haut donc vous l'entendez très bien quand vous êtes jeune mais plus vous vieillissez moins vous l'entendez et vous savez que lorsque vous avez les oreilles qui sifflent après avoir passé une demi-heure devant les enceintes dans un concert ouais ouais ça va on vous a vu c'est d'ailleurs justement sur le chemin d'aller au coin faire un petit café hein bon allez quand vous entendez cette fréquence profitez-en bien c'est la dernière fois que vous l'entendez quand elle s'arrête les cellules qui vous permettaient de la capter sont mortes bon c'est c'est une réplique que je tire du film Children of Man mais c'est une vraie réplique donc reprenons tout cela enfin c'est une vraie réplique évidemment une vraie réplique du film mais c'est aussi une vraie donnée une information tout cela suggère qu'il existe des fréquences à l'oeuvre qui créent ensemble une sorte de forme d'onde sinusoïdale complexe qui fournissent un mécanisme de verrouillage pour la conscience astrale dans le physique le changement chimique que subit son corps alors qu'il s'endort renforce encore les suppositions à ce sujet car cela entraînerait un changement substantiel dans les systèmes d'oscillation oui possiblement aussi l'acide d'eau alcalinité du corps si vous respirez plus ou moins différemment il y a plus ou moins d'oxygène il y a plus ou moins d'acide carbonique plus ou moins de... il a également noté de nombreuses coïncidences alimentaires dans beaucoup de ses rêves lucides qui semblent indiquer que le sucre et les nutriments contenus dans les plats genre poulet au piment ont un effet profond il a donc l'intention d'essayer de manipuler ces fréquences pour voir si le corps astral ou la conscience lucide peut être déverrouillé de la contrepartie physique résultant en une expérience plus facile alors en cadre si vous faites des travaux alchimiques on va dire alchimiques on va dire le grand Albert tout ça vous savez qu'en fonction de ce que vous consommez ça vous met dans un certain état d'esprit donc en fait une certaine bande de fréquence et en fonction des exercices psychiques que vous voulez pratiquer vous allez vous alimenter de telle ou telle manière il y a certaines réflexions qui vont être stimulées par une gorgée d'alcool mais pas de n'importe quel alcool en fonction des alcools vous allez accéder à des états différents vous avez remarqué que les ivresses dépendent de ce que vous avez consommé votre type d'ivresse dépend de ce que vous avez consommé il y a des gens qui préfèrent le champagne il y a des gens qui préfèrent les alcools forts il y a des gens qui préfèrent les légers il y a des gens mais bon ça c'est une chose mais après si vous voulez faire un travail vous consommez le produit mais à dose légère pas homéopathique mais presque et ça vous met en condition de réaliser le travail que vous avez en tête une autre considération importante est la technique utilisée pour rendre la masse de personnes et d'objets beaucoup plus légère que d'habitude selon laquelle des mains sont placées au-dessus de la tête ou du haut par un groupe de personnes positionnées chaque fois qu'ils ne se touchent pas donc il faudrait tester ça vous êtes sur un lit balance qui vous pèse en même temps des gens viennent imposer les mains finalement sans se toucher entre au-dessus de vous et on regarde si votre poids fluctue il y a quelque chose qui se passe en fait en général de toute manière la 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 l'énergie intellectuelle l'énergie la concentration la concentration d'un esprit change change sa perméabilité aux influences externes il y a des gens qui disent que certains yogis pourraient traverser Tchernobyl à l'endroit le plus pire sans être vraiment heurtés par les radiations en étant moins heurtés par les radiations que s'ils n'étaient pas en état de yogi avancé et de concentration je conçois ça d'une certaine manière ça fait partie de ce qu'on sous-entend en disant que le microbe n'est rien le terrain fait tout c'est comme si une forme d'énergie dense était aspirée et que vous commenciez à devenir plus léger cela suggère que la tête est le meilleur endroit pour commencer des expériences de manipulation énergétique il suppose que le diagramme de rayonnement ressemble à celui d'un tor d'un torus la tête étant le centre de la parabole écoutez possible possible qu'il y ait un torus au niveau de la tête mais je suis quasiment sûr que le torus au niveau du cœur est plus efficace le cœur a un champ magnétique mille fois supérieur à celui du cerveau me semble-t-il mille fois supérieur mille fois alors l'appareillage bon alors est-ce que ça vaut oui ça vaut vraiment pas la peine que je vous dise tout ça on pense que le corps humain génère environ 100 watts de puissance et si ces suppositions selon laquelle lesquelles il s'agit d'un émetteur et que ces suppositions sont correctes cela signifierait qu'une pensée télépathique pourrait assez facilement être diffusée dans le monde si le corps peut être réglé pour la propager efficacement en cas oui ah ben oui nous avons l'expérience de la pyramide qui a été faite par les équipes techniques si on peut dire d'Alatra TV où ils ont envoyé une impulsion télépathique mondiale qui a poussé des gens de la planète entière avec un taux de réussite de 67% à être réceptif à être sensible à la réception de cette idée et le lendemain de l'émission et pendant les trois jours à venir de pratiquer justement ce qui avait été induit par la personne qui était au sein de la pyramide et qui télépathiquement parlant envoyait le message c'est pas une pyramide particulière très très aiguë c'est pas l'angle de 51 degrés 51 c'est beaucoup plus pointu ah oui oui à l'Alatra TV ils font des trucs impressionnants mais je suis pas tout à fait d'accord avec d'autres positions qu'ils prennent notamment celle de vouloir faire une unification mondiale des religions notamment celle qui voudrait nous affilier de nouveau aux Anunnaki pendant une période de la dernière elle a duré 15 000 ans il me semble bon le genre de contrat je sais pas je sais pas avec tous les progrès qu'on aurait dû faire le niveau qu'on devrait avoir je sais même pas pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de enfin on en a pas besoin au contraire on a besoin d'être libéré et d'avoir le moyen de se défendre tout seul et d'être autonome ça on a besoin et c'est eux qui nous ont empêché d'y accéder quelque part alors franchement vous voyez le genre c'est la personne qui vient vous protéger lors de votre création mais elle vous enchaîne les pieds un exemple peut-être un peu maladroit quoique vous enchaîne les pieds vous enchaîne les mains vous avez le poil de bouger mais pas beaucoup vous voyez les pieds pareil elle vous enchaîne les pieds elle vous enchaîne les mains elle vous met un casque sur la tête elle vous empêche d'entendre de voir de réfléchir mais à part ça ils vous protègent bah oui effectivement ils vous protègent quand même en plus a priori de toute façon s'ils ne vous protègent pas ils vous perdent alors c'est pas le but du jeu si le berger il ne protège pas son troupeau les loups le bouffent et si ce n'est pas les loups ça sera le berger qui va les bouffer mais bon ça les gens oublient en général bon alors où en suis-je alors cette pensée pourrait être diffusée dans le monde si le corps pourrait être réglé pour la propager efficacement étant donné que cela peut être fait en utilisant seulement quelques milliwatts avec des techniques de modulation en code mort et milliwatts ça pourrait suffire et notre corps génère 100 watts on pense que le corps génère 100 watts oui oui comme dans Matrix vous voyez 100 watts déjà 100 watts dans les conditions actuelles on va dire de toute façon avec la crypto la blockchain crypto-monnaie branchée sur les activités du corps c'est le même genre d'utilisation parasite de l'énergie c'est le même genre c'est comme s'il y avait une structure légale à la pratique industrielle oui sa supposition est que l'espace vide entré dans lequel on je ne sais pas après que l'on reste conscient pendant la phase de paralysie du sommeil donc en alpha on va dire pendant la transition vers l'état de sommeil peut être utilisé comme moyen par lequel régler le corps sur une fréquence de propagation plus efficace la base de son hypothèse à ce sujet est qu'il a pu l'utiliser pour se mettre à l'écoute du dialecte d'une espèce non physique et ensuite communiquer avec elle dans cet état il pense qu'ils étaient situés très loin de la terre il parlait dans un langage cliquable qui était complètement étranger à tout ce que nous avons sur terre après avoir suivi le processus de réglage ils ont pu ensuite partager une compréhension commune entre eux entre lui et les Ziti et ils lui ont parlé directement bon c'est Dagen Megus qui dit ça je lui fais confiance je lui fais confiance je vous ai senti le bouquin l'autre jour de Dialogue in the Cosmos des deux remote viewers qui avaient communiqué avec une vingtaine d'espèces de Ziti une vingtaine d'espèces différentes en posant tout le temps les mêmes questions vous vous rappelez enfin pour ceux qui suivent mes vidéos pour les autres ben voilà je viens de vous en parler mais vous verrez pas le bouquin parce que je n'ai pas envie de me lever pour aller chercher mais je ne peux pas j'ai ma secrétaire principale qui qui bloque même bloque bon et c'était la fin de son article voilà voilà qu'est-ce que vous en pensez il y a je ne sais pas combien de patentes il y en a un paquet pour la télépathie synthétique elles ont été posées elles sont efficaces Robert Duncan a écrit un bouquin qui s'appelle la matrice déchiffrée dont j'ai fait une vingtaine de vidéos il y a quelque temps il y a vraiment quelque temps sur ma chaîne YouTube il avait été interviewé par Jess Ventura ancien Marins ancien catcheur ancien pas gouverneur mais un truc dans le genre il me semble il a fait une série de conspirations sur tous ces sujets là excellente série vraiment à fréquenter parce qu'il interview alors c'est monté à l'américaine mise en haleine du public répétition 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 coupure de pub etc mais interruption pour les coupures de pub parce qu'ils ne voulaient même pas sur YouTube mais malgré tout malgré tout la matrice déchiffrée c'était le contrôle mental à distance par du sort de harcèlement par psychotronique une situation contre laquelle le Chili s'est opposé en passant une loi qui interdit justement le contrôle mental à distance au Chili mais on sait qu'il y a au moins 40 pays des Etats-Unis des USA qui sont sous contrat secret avec Lockheed Martins pour le contrôle de la population alors a priori moi ce que je dirais quand même c'est que tout le monde n'est pas soumis de la même manière n'est pas sensible de la même manière à ces gens de contrôle la preuve entre nous là on a vraiment l'impression que les autres ils vont pas bien qu'est-ce qui leur prend au niveau insanitaire notamment pour le reste des sujets je comprends qu'on puisse se douter mais là qu'est-ce qui se passe là ils ont tout enfin s'ils cherchent ils ont tout mais les gens ne cherchent pas gobe la bouche ouverte devant la télé en 30 secondes de télévision vous êtes en en état de conscience modifiée 30 secondes peut-être même plus rapidement aujourd'hui avec l'habitude maintenant un simple signal et bip allo Joséphine vous êtes en en état en état second vous êtes malléable vous devenez malléable on devient malléable à moins que justement vous mettiez en oh ce bruit là attention ça signifie mais bon il faut une sensibilité puis après il faut savoir résister tout en en regardant ce dont il s'agit si on veut l'analyser bon si on éteint le poste personnellement je m'en fous je n'en ai plus depuis bien 20 ans non au moins un peu moins c'est la période où ils ont commencé à mettre un relais à 50 francs il me semble que ça coûtait 50 francs un relais qui obligeait à passer par les satellites ou je ne sais plus quoi je ne me rappelle plus c'est un autre un autre codage bon ben voilà c'était juste ça je pensais que l'article serait plus long bien on va s'arrêter là pour ce matin alors il est très tôt dans la matinée donc s'il y a un prochain article qui sortirait aujourd'hui ça aurait été bien mais c'est trop tôt et donc qu'est-ce qu'on a prêté aujourd'hui une hypothèse explicative du moyen par lequel le domaine passerait pour nettoyer nos corps énergétiques subtils des TAR et autres implantations qui nous prédisposent à être sensibles à la matrice artificielle aux pièges de tunnels de lumière au repérage par scanner de nos isbies lorsqu'elles décollent de nos corps que ce soit pour un voyage astral ou pour autre chose voire donc le trépas la mort le décès de ce corps et non pas de l'isbie qui continue son chemin pas bon si elle peut et en l'occurrence jusqu'à présent elles ne peuvent pas tellement et elles sont recyclées dans un piège mental vicieux cyclique évidemment de réincarnation infinie sans espoir d'évolution sans espoir d'évolution qu'on arrête de nous dire que c'est nous perfectionner ouais vous êtes là pour payer un karma pour vous perfectionner pour sauver la planète c'est du foutage de gueule même si vous n'avez pas expérimenté la chose vous pouvez voir qu'il y a un problème rien que par la logique qui vous est proposée la logique explicative de ce phénomène on vous dit que ça ne peut pas fonctionner mais vous arrivez vous avez le disque dur qui a été nettoyé à zéro vous recommencez à partir de zéro qu'est-ce que vous voulez améliorer quand vous commencez de zéro vous n'avez pas la souvenir la souvenance de ce que vous avez vécu la fois d'avant donc même si vous aviez des trucs que vous avez compris qui vous ont permis d'aller un peu plus vite dans la compréhension du monde et de vous en sortir vous les avez oubliés alors il peut rester aujourd'hui en fonction des personnes de leur niveau vibratoire au moment de la mort de leur origine de leur suivi par d'autres entités il peut arriver que certains enfants aujourd'hui gardent certaines mémoires bien bien une partie des mémoires bien bien en général les méchants ils font tout ce qu'ils peuvent pour les repérer aujourd'hui en les shootant avec tous les produits toxiques soyez sûrs que ça ne va pas développer leurs capacités et peut-être de temps en temps on aura droit à des autistes qui auront quand même encore des hypercapacités comme les trois les trois médiums qui sont cités dans le film Minority Report ça pourrait être une des raisons aussi de ce suivi médical parce qu'après tout pourquoi suivre des gens qu'on a empoisonnés on s'en fout on connaît le résultat non pas parce que parmi certains il y en a qui vont faire une hyper réaction on va dire qui va développer d'autres capacités qui vont intéresser les méchants au pouvoir parce qu'il y a des autistes quand même qui sont impayables c'est leur niveau de connaissance science infuse de connaissance immédiate est hautement surprenant bon tout le monde a vu le film Reynman aussi dans lequel une boîte de Kurdans tombe il jette un coup d'œil et il dit il en manque deux c'est intéressant il y a tout le monde à regarder ces reportages tout le monde j'espère à regarder ces reportages à propos d'autistes mathématiciens par exemple qui font des multiplications de chiffres incroyables et ils ne comptent pas ils ne calculent pas eux ils voient les couleurs ils voient la couleur finale et ils lisent la couleur en la décodant en chiffres donc il y a des moyens de soutenir des intelligences si on peut dire des raisonnements avec d'autres systèmes de pensée que les nôtres à base de lettres de chiffres bon de toute façon au niveau de la télépathie tout ça passe ça passe c'est l'information qui passe par télépathie vous n'entendez pas une phrase en fait vous entendez ce qu'elle veut dire vous comprenez ce qu'elle veut dire quelle que soit la langue quel que soit le code vous voyez donc il y a un niveau il y a un niveau intéressant à développer absolument à développer écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sera un peu plus courte que d'habitude je suis surpris écoutez je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne regardent pas les vidéos qui durent plus que 20 minutes et il y a pas mal de gens qui ne regardent que 20 minutes de toutes mes vidéos bon ça se trouve celle-là elle fait 20 minutes non je sais pas on a déjà débordé je pense c'est pas très grave je suis en train de discuter avec vous c'est un plaisir à très bientôt bon courage aux lécaires vaillants et lucides j'ai vibrant vos bonnes fréquences à très bientôt salut merci 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 Merci.